Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à ma grande famille du vie, ici votre petit part, moi c'est Natiradia, bienvenue dans ce message et actuellement je me retrouve actuellement en Hongrie, ok, dans la belle capitale de Bucarest et vraiment c'est quelque chose de fantastique et je suis tellement excité, je suis ici avec Diya, avec certains collaborateurs et avec Dato Sriviji et la chose qui m'excite le plus c'est le fait de me retrouver avec Dato Sriviji, ça fait vraiment très longtemps pour moi dès que j'ai voyagé, je me suis retrouvé avec lui heure après heure, minute après minute et vraiment pour moi c'est un grand privilège, c'est magnifique parce que vous voyez quand tu passes du temps avec que la personne qui t'a façonné, qui t'a fabriqué, quand tu passes du temps avec ton formateur, il n'y a pas quelque chose de plus excitant, de plus chic que ça en fait. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous prie de bien me soucier un gramat dans mes messages du dimanche et actuellement je suis vraiment comme je vous le dis, comme un enfant à Bucarest et c'est vraiment quelque chose de magnifique, vous pouvez aller encore sur mon Instagram, c'est une ville magnifique avec des habitants magnifiques. Moi je suis vraiment tellement privilégié que vraiment je suis très très content, très aimé, vous pouvez sentir l'émotion mais en même temps aussi vraiment c'est une grâce, voilà c'est pas facile d'être avec ce mentor-là, d'être avec ce champion-là tout le temps et je suis là avec lui et actuellement pendant que je suis en train de faire ce message il est minuit, ok, ici à Bucarest et sachez que c'est le message de mercredi et je suis là encore pour vous parler. Nous avons échangé avec tous les leaders qui se retrouvent ici en Suisse et échangé après avec certains leaders, ok, et puis après il y a eu Dato qui a échangé avec les MVP, les VIPartners, les Blue Diamond, certains champions, on a fini par vraiment, j'ai fini par comprendre quelque chose mais les gars avant d'arriver plus loin, n'oubliez pas je vais m'excuser pour le message de ce dimanche sur Instagram qui a vraiment été très court parce que je devais prendre le vol avec Dato et Datin et puis Edi Amaya et c'était vraiment quelque chose mais ne vous inquiétez pas, le prochain message j'aurai le temps de bien vous expliquer certaines choses. L'une des choses que j'ai fini par comprendre et je comprends toujours et c'est l'une des choses vraiment très fragiles, très sensibles et souvent c'est un problème que les gens n'aiment pas vraiment m'en parler parce que non ce n'est pas important mais pour moi il faut que je vous en parle et je dois vous en parler parce qu'il y a la chose que vous devez vraiment travailler là-dessus, la chose que vous devez vraiment gérer, la chose que vous devez vraiment prendre soin là-dessus, c'est de gérer comment vous managez vos relations avec vos différents gars de zéro au masse à haute. Une chose vraiment très importante parce que je parle de ça parce que c'est important en fait en réalité parce que ne pensez pas que durant votre aventure dans cette entreprise vous serez seul, vous ne serez pas seul, vous serez toujours en train de parler de vous et de votre équipe et il est très important vraiment de relever le niveau qu'on appelle le mot équipe parce que c'est en équipe que vous travaillez. Mais ça, si vous le comprenez bien, vous allez voir que votre aventure dans cette activité va être très simple et très facile mais si vous ne comprenez pas, je peux vous rassurer, je peux vous garantir, je peux vraiment vous le dire avec exactitude que vous allez trimer vraiment à réussir dans cette activité. Vous savez, en travaillant avec ces deux mentors aujourd'hui, j'ai fini par comprendre ça au fait en réalité parce que durant tout mon temps que j'ai passé avec eux, je continue de passer avec eux, je continue d'apprendre auprès d'eux et il y a une seule chose que je constate chez eux jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui les maintient et souvent même d'autres servidés essaient tout le temps de me rappeler de ça, toujours ils me parlent de ça, ils me parlent de ça. Ils disent, si tu veux durer dans ce business, il faut savoir managier, il faut savoir te managier et puis managier les gens avec qui tu travailles. Ces 24 années, c'est ce qui m'a vraiment appris à managier toutes mes relations et pour moi, ce n'est pas facile, mais c'est ce qui m'a appris parce que souvent, nous sommes en train de dealer avec des gens qui ne sont pas sincères, d'autres sont sincères, d'autres ont une tasse pleine, d'autres n'ont pas de tasse pleine, d'autres sont arrogants, d'autres ne sont pas arrogants. Si tu vas te retrouver avec des gens qui ne veulent pas réellement que tu réussisses, qui ne croient pas que tu peux réussir et qui vont commencer à dire du n'importe quoi, si toi, ils vont commencer à te regarder en train de réussir et puis prier Dieu pour ne pas que tu réussisses, mais tu dois dealer à toutes ces personnes-là. On a fini par qu'on pense que les gens ne sont pas sincères avec nous, les gens font comme s'ils sont avec nous en train de regarder, ils ne sont pas avec nous, ils pensent, on a l'impression souvent qu'ils jouent un double jeu avec nous. Ce que vous devez commencer aussi à faire, vous devez regarder aussi là, moi j'ai eu la chance quand même, avec toute mon expérience aujourd'hui, de regarder comment d'atroserie vidéo arrive à gérer ces relations. Pour cela aujourd'hui, je me permets aujourd'hui de pouvoir vous donner quelques astuces, comment vous aider vous aussi à votre niveau à pouvoir aider ces personnes-là, à pouvoir vous aider à gérer votre relation, vos différentes relations. La première chose que vous devez commencer déjà à voir, c'est d'abord, vous n'avez pas besoin de travailler sur des personnes, vous avez besoin d'abord de travailler sur vous, parce que d'abord c'est vous d'abord le problème. Votre ego, vous avez vos défauts, vous avez votre manière de voir, vous n'êtes pas forcément parfait. Donc la première chose qu'il faut déjà voir, c'est d'abord l'intention. Si vous avez l'intention d'aider vos directs, si vous avez l'intention de les aider à grandir, de les aider à leur donner la formation, de les aider à leur gagner assez d'argent, de les aider à avancer. Vous allez me dire, non mais tu vas, ça c'est pas un problème, moi j'ai une bonne intention. Non, 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 écoutez les gars, écoutez moi, écoutez de quoi vous parlez, c'est pas tout le monde qui a une bonne intention. En 25 ans, j'ai eu la chance de le voir, j'ai vu des leaders qui étaient jaloux de les directs. J'ai vu des leaders qui ont cherché à détruire les directs. J'ai vu des leaders qui ont cherché à être dictatuel, les leaders, qui ont été arrogants à les directs. J'ai vu des leaders qui ont cherché à se battre, à détruire l'organisation de leurs directs. Des leaders qui ne prenaient pas soin de leurs directs. J'ai vu des leaders qui ont laissé leurs directs. Les gars, j'ai vu tout ça. L'intention d'un leader, c'est de se battre avec ses directs, se battre pour atteindre ses rêves, se battre pour qu'il dépasse ses limites, pour qu'il puisse atteindre tous les challenges qu'il va vivre. C'est de prendre soin de lui, de s'occuper de lui, c'est de le former, c'est de l'aider, c'est d'être toujours présent pour lui, c'est d'être toujours là. Et moi je dis merci à Dieu de m'avoir toujours donné, de garder cette bonne intention depuis les 25 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous ne venez pas me dire non leader, ça c'est pas vraiment ça, aujourd'hui je suis pas à ce niveau-là. Non. Moi je ne vous connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais vous vous devez vous connaître plus que moi-même. Tu dois être un nouveau dans cette activité, un activé dans cette activité ou un leader dans cette activité, ok, et puis tu développes cette activité sans pouvoir donner sans conditions, de manière inconditionnelle, partager de manière inconditionnelle, donner de manière inconditionnelle. Peu importe ce qu'ils sont, tu dois pouvoir donner, 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 donner et donner. Un point, vous devez comprendre que notre aventure dans cette activité, c'est de pouvoir élever notre personnalité pour aider l'humanité. Dans cette activité, c'est de pouvoir célébrer les activités, les succès de vos directs, même quand ils sont en train de vous dépasser. Cette activité, c'est encourager les gens, peu importe qu'ils soient, encourage-les à chaque fois. Cette activité, c'est zéro discrimination. Mettre tes directs de manière inconditionnelle, les supporter de manière inconditionnelle, être là, toujours présent dans leur network, dans leur vie, dans chaque aspect de leur vie, dans chaque chose qu'ils sont en train de partager, pour leur montrer que tu es présent dans leur vie. Souvent, tu dois aussi voir, tu dois forcément, c'est vrai, tu dois être là, mais tu dois aussi donner. En tout cas, il ne faut pas oublier ça, tu dois vraiment beaucoup donner. Cette chose, les gars, c'est l'intention, elle est vraiment très importante pour pouvoir vous aider vraiment à construire une relation sérieuse. Il faut que vos intentions soient vraiment saines et correctes, pour que vous ayez des bonnes intentions. ce que vous devez comprendre, c'est que tout, tout, il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'est pareil avec une autre. Deux personnes qui sont nées de la même mère, qui vivent la même, qui sont des deux frères, qui sont des frères, du moins, peuvent ne pas être pareils. Les égos vont être différents, leurs caractères vont être différents. Il y a de l'habitude, j'ai dit non, mais pourquoi moi j'ai des directs compliqués, pourquoi mes directs, il ne faut pas faire ça, il ne faut jamais faire ça. De penser que non, tous tes directs vont te respecter, arrête de penser que non, tous tes directs, quand tu vas parler, ils vont te écouter, arrête de penser que tous tes directs, tous ceux que tu vas leur dire là, ils vont commencer à faire. Non, arrête d'être naïf, arrête d'être stupide, reviens à la raison, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça, on réfléchit, parce que ça ne va pas être, ce n'est pas possible. Pourquoi tous les directs sont différents ? Donc tu ne peux pas dire que non, tes deux directs sont différents, donc tu dois changer ta manière de parler avec eux, ta manière de voir avec eux, ta manière de t'approcher d'eux, ta manière d'être avec eux, ta manière de te comporter avec eux, parce que chaque direct est différent. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des directs qui sont humbles, des directs qui écoutent ce que je dis, des directs qui appliquent ce que je dis, des directs qui font ce que je dis, et j'ai eu des gens aussi qui écoutent tout ce que je dis et puis qui ne vont pas faire et qui ne feront rien et qui ne bougeront pas et rien ne va faire et ils vont rester là comme une tête de mule à me regarder comme si je n'avais rien dit. Entend, ils m'avaient dit OK. C'est ça la vie, donc n'espérez pas que tous vos directs puissent être bien ou même bon avec vous, non. Les directs ne vont pas répondre de la même manière, certains seront bien avec vous, d'autres seront mal avec vous, d'autres vont, ils vont chercher à vous mettre les bâtons pendant que vous êtes en train d'avancer, d'autres vont vous juger, d'autres ne vous jugeront pas. C'est ainsi fait la vie les gars. C'est pour cela que vous devez manager seulement deux partenaires de travail, un à gauche et un à droite. Et c'est pour cela que vous devez voir votre manière de le faire. Vous voyez souvent, il y a certaines personnes, on leur dit par exemple, ce n'est pas avec tout le monde on est dû. Parce qu'il y a des gens à qui vous allez être dû, ils vont rester. Vous êtes juste un peu seulement dû et vous les perdez. Vous allez voir dans votre network, ils aiment quand vous dites vous les aimez. Il y a d'autres personnes, quand vous allez dire mon ami on dort, on se trouve tout à l'heure. Ils seront là et puis c'est fini. Datos Rivier s'est retrouvé avec nous dans cette aventure où on était en train de voyager. Mais durant tout notre voyage, il parlait avec nous, mais il avait une manière de parler à J.A. Mayor, il avait une manière de parler à Datos Rivier, à T. Patman. Donc il parlait de J.A. Litch et puis il parlait de T. Patman Litch. Donc il avait une manière de nous parler spéciale. La manière dont il est en train de me parler à moi, la main il parle avec moi, ça va m'atteindre moi, et la main il parle avec J.A. Va atteindre J.A. Mais s'il chante, ça ne va même pas nous atteindre. Je vais vous rappeler que tous les directs ne sont pas les mêmes, mais en même temps aussi, n'espérez pas qu'ils soient aussi les mêmes. Et à vous dire une vérité, vous ne pouvez pas mettre une condition pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire à une personne que non, je vais t'aider à travailler si tu me respectes. Si seulement tu continues de me respecter, en tout cas, si tu me respectes moi seulement, je vais toujours te défier. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas savoir qui va être ton prochain Aaron David David. Tu ne sais pas qui il va être. Je vais vous dire une vérité. L'un de mes plus grands lettres au cœur aujourd'hui, dans le net, pendant mon aventure, ce n'est pas quelqu'un qui m'écoutait tout le temps. Je vais donner de manière très inconditionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui m'écoutait, donc je l'ai donné quand même. Donc, vous aussi, vous pouvez donner. Donnez sans conditionner. Puis les gars, sérieusement, pour pouvoir le faire, il faut être smart dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut être plus intelligent, il faut comprendre plus. Mettre votre ego de côté, parce que c'est l'une des choses qui va vous fatiguer le plus, c'est votre ego. À toutes les personnes que vous allez donner, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont vous dire merci, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui viendront vous dire vraiment grand leader, etc. C'est ce que David David m'a dit, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui te sera loyal qui sera avec toi, les gars. Ça, il faut comprendre ça. Il y a certaines personnes qui te seront loyal et d'autres personnes aussi qui ne te seront pas. Tout le monde a un caractère. Et vous, votre caractère que vous devez avoir, les gars, pour pouvoir réussir dans cette activité, c'est de pouvoir te donner de manière inconditionnelle. Il a informé beaucoup de personnes, mais au fin, ils ne sont pas des obats, ils ne sont plus restés loyaux à lui. Mais il n'a jamais regretté d'avoir donné, jamais. Si tu es en train de donner, il faut le donner avec tout ton cœur. Et la manière dont ils vont réceptionner, ça ne te concerne pas, ça leur concerne eux et non toi. Ce que vous comprenez, c'est que je suis en train d'essayer en ensemble. Vous devez donner de tout votre cœur, vous devez donner de manière inconditionnelle. Apprendre à pardonner. Et vous savez, dans le marketing des réseaux, il faut vraiment beaucoup pardonner. Tu dois pardonner pour des petites choses comme pour des grandes choses. Vous ne pardonnez pas, ce n'est pas bien grave. Mais ça va rester à l'intérieur de vous. Et puis un bon jour, ça va exploser. Tu dois apprendre à pouvoir pardonner. Tu dois apprendre à pouvoir pardonner parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver à cette personne d'ici vendu le dimanche. Vous devez toujours pardonner. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez le faire parce que c'est aujourd'hui votre mantra, c'est aujourd'hui votre indienne. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner pour être encore plus libre, pour pouvoir bien développer votre business. Quand vous ne pardonnez pas, quand vous n'apprenez pas à pardonner, la chose, c'est que vous allez être bloqués. Vous allez commencer très lourd. Vous allez commencer à ne pas vraiment avancer. Et vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui devaient avancer aussi, qui n'avancent pas dans votre organisation. Et les choses vont commencer à être vraiment très lentes autour de vous. Ce qui n'arrive pas à pardonner ne peut pas vraiment avancer. Et les gars, ça c'est clair. Vous pouvez pardonner, mais ne pas oublier. Parce que vous ne devez pas oublier ce que la personne a pu faire. Parce que c'est ce qui va vous permettre de tirer des leçons et de pouvoir grandir. Constatez que non. Au fur et à mesure, quand la personne va vouloir répéter cela, vous allez corriger la personne parce que vous allez voir que non. En fait, en réalité, c'est une erreur qu'il a déjà fait à vous. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il nous demande toujours de pardonner à tout temps et à tout moment et pour tout. Ce n'est pas pareil. Deux personnes ne peuvent pas forcément être pareilles. Donc vous devez forcément pardonner. Vous devez forcément donner. vraiment apprendre à pardonner aussi. Certaines personnes ont perdu votre respect et que c'est à cause de cela que vous les avez perdus. Ah, mais là, c'est de votre faute. Mais si aussi vous avez pu ramener des personnes, vous avez pu faire gagner du respect à des personnes et vous avez pu maintenir des personnes, garder des personnes. Les gars, moi, je vous félicite et je vous congratule parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de nos jours. Le respect que vous perdez qui fait que non, beaucoup de personnes vous quittent. Et vous devez savoir que si les gens vous quittent mais les gens vous abandonnent, il y a sûrement une raison. Ça, vous devez le savoir. Comprendre cela. Et vous devez comprendre que non, pour avoir de la loyauté, il faut donner de la loyauté. Pour avoir du respect, il faut donner toi-même le propre respect. L'amour, il faut apprendre comment donner de l'amour. Le premier rôle aujourd'hui, le dernier point sur lequel je veux parler, il parle de confronter avant le conflit. Le problème dans vos différentes organisations, il est important que vous puissiez en parler, il est important que vous puissiez garder et non d'en magasiner. Parce que quand vous allez en magasiner, en magasiner, en magasiner, arrivé à ce moment, ça va exploser. Quand ça explose, les gars, c'est vraiment beaucoup de déchets. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment en parler, il faut en parler, et à chaque fois, il faut vraiment, vraiment en parler. Parce qu'au fur et à mesure que nous ne sommes pas en train d'en parler, les gars, je peux vous le garantir, sur tout ce que je peux vous dire, ça va être compliqué. Et en même temps que vous devez aussi parler, vous devez aussi savoir l'art de pouvoir parler en public, d'art de pouvoir régler les conflits du monde. Dans cette manière de parler, il y a une manière de parler, et cette manière, c'est d'abord, est-ce que je peux te dire ce que je ressens ? C'est vraiment moqué, mais vraiment, il faut que je te dise ce que je peux. Vraiment, je suis vraiment un peu fâché par rapport à ça, 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 et ça, que je ne comprends pas. C'est de parler maintenant avec l'information. Tu dois vraiment lui dire que vraiment, ce que tu as fait là, ça m'a vraiment fait du mal. Tu dis, c'est vraiment que tu as mal fait. Des jours, tu dois amener une personne parmi vous pour pouvoir faire la confrontation. Il faut une autre, une tierce personne que tu envoies pour que la personne puisse vraiment, que vous deux vous respectez, pour que la personne puisse vraiment t'écouter, pour que la personne puisse trancher. Quatrième, c'est que vous devez laisser partir la personne pour que la personne puisse se réveiller et après, encore, vous ramenez la personne pour qu'elle encore puisse chanter. Mais ne dis pas, va là-bas, j'ai plus envie de te parler, c'est fini, je ne te parle plus. Et puis, vous laissez comme ça. Non, ce n'est pas bon. La confrontation, c'est vraiment dire ce que je ressens, ce qui est sur vraiment mon cœur. Et vraiment, c'est quelque chose d'important que vous devez faire. Donc, vous devez le faire parce que c'est au nom de l'équipe que vous le faites. Par exemple, dans une équipe, on peut constater qu'il y a, par exemple, des choses qui se font. Vraiment, je n'aime pas, ça ne va pas avec moi. Et puis, en même temps, si je ne suis pas aussi en train d'en parler, donc je n'ai pas une bonne intention vis-à-vis de ce qui est en train de faire parce que moi, je n'aime pas. Mais comme je ne comprends pas ce qui est pourquoi ils sont en train de faire ça, forcément, automatiquement, dans mon cœur, j'ai une mauvaise intention et cette mauvaise intention peut agir. Bienvenue dans cette famille où nous devons apprendre à manager les gens. C'est très important. Si vous voulez vraiment le succès, si vous voulez vraiment réussir dans ce business, si vous voulez vraiment faire du carton, les gars, la clé, vraiment, pour passer de zéro au mars à route, la clé de passer de zéro à Vipartner, la clé de passer de zéro à être vraiment grand dans ce business, les gars, c'est la clé, c'est une simple clé, c'est de savoir manager ses relations avec ses directs, savoir manager ses relations avec son équipe, savoir manager ses gens avec qui les grands avec qui on échange. C'est important. Nous passons tout le temps à parler de quoi? D'une seule chose. C'est là de manager les gens, manager les gens à qui tu travailles. Les gars, chaque jour, qu'est-ce que nous sommes obligés de faire? Nous manageons des relations. Quelles relations faites en réalité ? Des directs qui veulent faire, d'autres qui ne veulent pas faire. Il y a d'autres qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. D'autres qui sont fâchés, qui ne sont pas fâchés. D'autres qui sont en transition, qui sont venus, qui n'ont pas envie de travailler. D'autres qui ont envie de travailler. D'autres qui ont faim de réussir. D'autres qui n'ont pas faim de réussir. D'autres qui n'ont pas faim de réussir. L'autre chose est vraiment importante, les gars. C'est vrai, on veut souvent parler en direct, tirer un peu leurs oreilles, leur dire un peu les choses, des vérités. Mais avant de le faire, je veux dire une vérité à quiconque qui m'écoute en ce moment. Avant de parler en direct, peu importe ce que tu veux dire, rassure-toi que toi-même tu n'es pas dedans. Rassure-toi que toi-même tu ne fasses pas ça. Rassure-toi que toi-même tu as quitté cela. Parce que si tu ne le fais pas, ça ne va pas être bon. Parce que nous passons beaucoup de temps en voulant corriger les autres sans se corriger. On doit d'abord nous-mêmes nous corriger d'abord, travailler sur nous-mêmes d'abord avant de travailler les gens. Les gars, un dernier point très important, avant de faire tout ce que tu es en train de faire, travaille d'abord sur toi-même. Parce que toi, tu es la clé et tu es la solution pour ton succès et pour ta réussite dans ce business. Après manager ton ego, après manager tes émotions, après manager ta personnalité, ton caractère avant de manager pour les autres. La solution est en 3. Donc arrête de contrôler les autres. Contrôle d'abord toi-même. Contrôle toi-même. Est-ce que toi-même tu es correct ? Est-ce que toi-même tu es bon ? Est-ce que toi-même tu fais les choses bien ? Est-ce que... Quand tu es en train de travailler sur toi de cette manière, à vraiment donner, à vraiment emmener les gens à sortir d'eux-mêmes, à emmener les gens vraiment à devenir meilleurs, là tu deviens maintenant capable de pouvoir manager les autres. L'un qui va vous apprendre à gagner de l'argent, à faire beaucoup d'argent et à créer une grande équipe. Les gars, c'est une seule chose, c'est là de comment manager vos équipes et comment manager vous-même et comment manager vos équipes. Les gars, je vous aime depuis beaucoup.